Merci de votre invitation. Merci à la SMAR d'avoir organisé cette excellente réunion scientifique. Je remercie aussi le professeur El Alami de m'avoir cédé sa place pour que je puisse ensuite aller courir. Je vais donc parler des coagulopathies en réanimation au cours des 20 prochaines minutes. Ensuite, on va parler finalement d'incapacité ou d'anomalie dans la capacité du sang de fabriquer finalement de l'hémostase, quelque chose qui est fréquent en réanimation, qui nécessite une prise en charge personnalisée, beaucoup plus que ce qu'on peut voir dans les essais randomisés ou dans les recommandations. Chaque cas est un cas particulier. On sait qu'on doit avant tout réduire la perte hémorragique, mais aussi ne pas verser dans le risque thrombotique puisqu'il y a un doux équilibre entre les deux et on doit pouvoir arriver à contrôler l'un sans affecter l'autre. Tout d'abord, on va parler d'une prise en charge clinico-biologique et je voudrais insister sur le dialogue avec l'hématologiste, avec le spécialiste de l'hémostase, parce que c'est impossible de prendre en charge des coagulopathies en réanimation, même les plus simples et surtout les plus complexes, sans avoir ce dialogue et sans pouvoir orienter les collègues en biologie pour pouvoir adapter non seulement les recherches qui vont être faites, mais aussi la prise en charge des patients. Cette prise en charge clinico-biologique est basée sur l'histoire clinique, sur l'examen clinique et surtout sur la recherche de signes d'urgence hémorragique, des choses très simples qui vont de l'observation de pétéchides et qui mousent de purpura, mais aussi de bulles hémorragiques ou bien de pertes sanguines sous-estimées. On sait que très rapidement, il va falloir qu'on ait un frottis sanguin qui va permettre de nous orienter sur la présence d'une hémolyse mécanique, d'une dystrophie plaquettaire, d'une dysplasie à rechercher très rapidement. Et surtout, il faut insister cliniquement et passer du temps et revenir dessus dans le dialogue avec le patient pour savoir quels sont les médicaments qui sont pris, soit ceux qui ont directement une influence sur la coagulation, soit ceux qui ont une influence indirecte sur la coagulation. Et bien sûr, on va revenir avec le patient sur une discussion extrêmement détaillée, des antécédents personnels et familiaux, même parfois un peu lointains. Alors, on a toujours tendance à dire que l'approche clinique, et puis ça a été discuté tout à l'heure devant un syndrome hémorragique, c'est de savoir si l'hémorragie est procédurale, que ce soit une chirurgie, la pose d'un cathéter ou la réalisation d'un geste, quel qu'il soit, même s'il est minimalement invasif. Aussi, c'est une anomalie qui est chirurgicale. Sur la partie chirurgicale, on a bien sûr la façon aussi de réfléchir pour savoir si on a la possibilité d'aider les traitements de démostase par des gestes, que ce soit des gestes de contrôle d'une hémorragie, comme un ulcère, comme une varice ésophagienne, ou que ce soit des gestes d'embolisation. Mais dans ces situations-là, on sait que l'intervention procédurale va être associée à des apports de produits sanguins qui vont permettre de contrôler le risque hémorragique. Quand ça n'est pas associé à une procédure, qu'elle soit médicale ou qu'on n'ait pas de gestes, en tout cas chez ces malades-là, pas de trauma, pas de petites choses non plus, c'est là qu'on va aller chercher des anomalies de lémostase qui sont congénitales ou qui sont acquises. C'est là que l'enquête médicamenteuse va venir vraiment être au premier plan. C'est très important quand même de chercher à comprendre si les malades prennent des médicaments et il faut toujours en faire la liste la plus exhaustive possible. Alors, ce qui est important, et je vous recommande cette revue qui a maintenant une dizaine d'années, qui a été publiée par Berberley Hunt dans le New England, qui est médecin spécialiste en hémostase à Londres, et qui montre que finalement, un panel biologique assez simple et assez standardisé, donc le TP, le TCA, la fibrine et les dimers, le temps de saignement ne se fait plus beaucoup, le compte plaquetteur et le frottis sanguin, quand il est nécessaire, vont finalement permettre de distinguer des situations cliniques qui sont assez différentes, mais que le réanimateur va voir de façon très fréquente. 15% des malades de réanimation ont une irémie élevée, à peu près 10 à 15% des malades répondent aux critères de CIVD, l'insuffisance des pâteaux cellulaires, ça dépend des services de réanimation, mais ça n'est pas rare. Le déficit en vitamine K ou l'utilisation des AVK, ou bien l'utilisation des antithrombotiques, globalement, c'est aussi 20% des malades. Et puis ensuite, on a quelques maladies particulières dont on va parler, et qu'il faut connaître que les réanimateurs doivent bien en avoir en tête. Alors, ce qui est important, c'est que pour chaque malade particulier, on va s'intéresser à l'ensemble des acteurs de l'hémostase, et on va les explorer facilement, mais complètement, c'est-à-dire qu'on va avoir un ensemble d'une batterie de tests minimaliste, et en fait, chaque anomalie va aller orienter vers un bilan un peu plus exhaustif de ce qu'on observe. Alors, on va prendre un exemple d'une maladie qui a la réputation d'être une maladie rare, qui affecte une personne sur 500 000 par an en France. Les données épidémiologiques, elles varient un petit peu selon les pays, ça on peut comprendre, mais elles varient surtout selon les systèmes qui sont en place. Je sais qu'au Maroc, il y a beaucoup de syndromes de micro-angiopathie thrombotique à discuter avec les collègues de Tanger, de Fès et de Rabat. On voit qu'il y a quand même des patients qui arrivent assez fréquemment. Que ce soit des formes cliniques de l'adulte acquises, comme le PTT, c'est-à-dire le purpura thrombotique thrombocytopénique, qui en général, c'est une mat sur deux de l'adulte, c'est possible. Mais en tout cas, on sait que c'est une situation qui est assez fréquente en réanimation. Un réanimateur envoie au moins une fois par mois. En fait, la base de la compréhension est aussi de comprendre comment, dans cette maladie-là, la thrombose, qui n'est pas une thrombose fibrinocryorique, comme on peut voir dans la maladie vénose thromboembolique, mais c'est une thrombose avec un facteur Villebrandt qui n'est pas suffisamment raccourci, avec des plaquettes. Et du coup, l'appel qui va être fait pour le réanimateur, c'est la thrombopénide. En fait, c'est une thrombopénide de consommation, puisque les plaquettes sont trappées dans la thrombose. Le réanimateur va être alerté par la thrombopénide, mais il va être aussi alerté par ce qui se passe en aval de la thrombose, c'est-à-dire l'ischémie d'organe. En fait, quand vous voyez en haut, à gauche de cette diapo, la situation A, vous voyez que les petits points verts, ils sont courts. Il n'y en a pas plus que 3 à 5 qui sont agglutinés les uns contre les autres, tout simplement parce qu'ils sont coupés par ce petit ciseau rouge qui s'appelle la protéine ADAMTS13. Cette protéine ADAMTS13, en situation normale, elle fait son boulot. Elle s'appelle d'ailleurs aussi la Von Villebrandt Factor Cleaving Protea, c'est-à-dire qu'elle coupe le facteur Villebrandt pour le rendre réologiquement acceptable. Il ne se passe rien, il n'y a pas de thrombose, tout va bien, et le sang circule normalement. Dans la situation B, vous voyez que le petit coup de ciseau rouge, il est inactivé par un anticorps. Donc, il y a une maladie auto-immune qui s'acquiert. Chez l'adulte, on va dire la cause de la grande majorité des PTT, même si parfois on n'arrive pas à trouver cet anticorps anti-ADAMTS13. Et en fait, comme l'ADAMTS13 est inactivé, le facteur Villebrandt n'est pas raccourci, il est trop long. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il devient finalement réologiquement inactif, enfin inacceptable. Il va agglutiner les plaquettes et faire de la thrombose. Et ça, c'est le purpura thrombotique, thrombocytophénique. Donc, en fait, ce qu'on observe en périphérie, c'est une hématie qui, elle, est normale. Il n'y a pas d'hémolise auto-immune, c'est une hémolise mécanique, puisque l'hématie, elle va s'éclater la tête contre la thrombose microvasculaire. Et on va voir sur le frotis sanguin des hématies cassées, qu'on appelle des schizocytes. Et donc, le dialogue avec le laboratoire, ce n'est pas tout simplement de prescrire des schizocytes, c'est de vraiment rediscuter avec le labo des Mostazes pour que les schizocytes soient recherchés, mais aussi pour que l'ensemble du bilan de micro-angiopathie thrombotique soit lancé. La présence de schizocytes associés à une thrombopénie définit le syndrome de micro-angiopathie thrombotique. À l'inverse, on peut voir des tas de schizocytes dans le choc sceptique, on peut voir des tas de schizocytes chez les malades qui ont une vague ou tout ce qui peut casser les globules rouges. En fait, c'est juste un signe d'hémolise mécanique. Mais quand on a une thrombopénie profonde et des schizocytes avec une hémolise, on a un syndrome de micro-angiopathie thrombotique. Chez l'adulte, dans un cas sur deux, c'est un syndrome, un PTT, un purpura thrombotique thrombocytopénique, donc lié à un déficit en ADAMTS-13. Et dans les autres cas, c'est un syndrome hémolétique urénique ou bien c'est une micro-angiopathie thrombotique secondaire. Alors, ce syndrome de micro-angiopathie thrombotique, le réanimateur doit savoir l'appréhender parce que dans les mains du réanimateur, il y a aussi la possibilité de traiter le malade assez rapidement par l'apport d'ADAMTS-13 fonctionnel qu'on va retrouver dans le plasma frais. Dans le plasma frais de donneur sain, on va trouver une tonne d'ADAMTS-13. Et donc, en inondant le malade d'ADAMTS-13, on va limiter, voire réverser la micro-angiopathie thrombotique et on va revoir les plaquettes remonter et l'hémolise se calmer. Alors aujourd'hui, on sait que c'est une partie du traitement. Ce n'est pas tout le traitement, mais c'est important de commencer par ça. Et aujourd'hui, c'est très souvent dans les mains de celui qui est à l'hôpital à 2 heures du matin. Vous avez compris que c'était le réanimateur. Alors, attention, la micro-angiopathie thrombotique se définit à fibrine normale. Il n'y a pas de dédimér élevé, il n'y a pas de produit de lise de la fibrine. On sait bien que la CIVD, c'est dans un contexte de grossesse, c'est dans un contexte de sepsis, de trauma. Alors, la maths, elle peut arriver dans un contexte de grossesse. Mais on voit bien que cliniquement, ce n'est pas du tout les mêmes situations cliniques. Et la CIVD peut aussi arriver dans un contexte de cancer. Le PTT et la maths arrivent dans des contextes beaucoup plus calmes et qui ne sont pas ceux-là. L'autre partie, et donc là, je ne vais pas en parler, puisque le professeur Al-Alami est un expert international, mondial. En tout cas, nous, on l'appelle tout le temps. C'est vraiment l'expert de la trompe pénale induite à l'héparine. Mais en tout cas, pour un malade qui a été exposé à l'héparine, c'est vraiment quelque chose auquel on doit penser, surtout si ça survient dans les 5 à 10 jours après la mise sous héparine. Et on va utiliser le score 4T. C'est quand même bien, avant qu'on appelle les collègues hémato du laboratoire, de pouvoir répondre aux différentes questions qui vont être posées. Et globalement, l'avantage de ce score pour le réanimateur, c'est de pouvoir faciliter le dialogue avec l'hémato et ensuite passer vraiment à est-ce qu'on va ou est-ce qu'on ne va pas rechercher des anticorps anti-PF4 pour confirmer cette trompe pénale induite à l'héparine ou d'autres d'ailleurs anticorps. Finalement, pour le réanimateur, le purpura thrombotique thrombocytopénique, on a bien compris que c'est la trompe pénale et les défaillances d'organes. C'est essentiellement une maladie thrombotique. Même si les plaquettes sont très basses, le malade ne va pas saigner. C'est ce qui va tuer les malades, c'est-à-dire pratiquement 20% des séries de réanimation, c'est l'ischémie, qu'elle soit myocardique. Alors attention, elle est micro-vasculaire, on ne fait pas de coronarographie, même quand on a un C élevé, sauf si le malade a des hauts facteurs de risque cardiovasculaire. C'est de l'AVC ischémique et c'est de l'internet rénal. Mais on a aussi pas mal d'atteintes digestives, qu'elles soient hépatiques, mésentériques, etc. Alors voilà, le PTT, c'est 50% des malades de l'adulte. Les syndromes hémolytiques et uréniques, c'est beaucoup d'autres malades. Alors tout ça, ce sont des maladies très rares. Mais l'entité clinique, elle, n'est pas si rare en réanimation. Et quand on fait des schizocytes à tous les malades de réanimation, il y a des études qui les ont faites comme ça à jour donné, on peut retrouver 5 à 10% des malades de réa qui ont des schizocytes positifs. C'est pour ça qu'un schizocyte, ça n'est pas une mate. Et il y a des rares mates qu'on peut observer sans schizocyte. Il faut pouvoir réfléchir un peu en dehors des humeurs. Alors voilà, donc avant de récupérer le bilan des mostases complets, comprenant l'ADAMTS-13, avant d'avoir l'exploration du complément, qui prend beaucoup plus que l'ADAMTS-13. L'ADAMTS-13, c'est quelques jours. Le bilan du complément, c'est quelques semaines. Voir s'il y a de la génétique, ça peut être quelques mois. Eh bien, le réanimateur va commencer le traitement par de l'échange plasmatique. On va faire un échange d'une masse sanguine et demie, c'est-à-dire 60 millilitres par kilo et par jour, jusqu'à la normalisation plaquée du terme. C'est une maladie auto-immune, donc on va donner une corticothérapie et du rituximab d'emblée. Dès que l'ADAMTS-13 est basse, on commence le ritux. Et puis on va rajouter un médicament qui crée une maladie de Villebrande, qui empêche l'adhésion entre le facteur Villebrande et la plaquette et qui donc va diminuer l'ischémie des organes. Et c'est un médicament qui s'appelle le caplacizumab, qui n'est pas commercialisé partout, mais qui en tout cas, dans notre expérience, est vraiment un médicament qui fait la différence. Alors voilà les séries de réanimation avec presque 20% de mortalité et des défaillances d'organes dans tous les sens. Vous les verrez sur les diapositives. Et encore une fois, je vous rappelle que ce sont des thrombopénies, mais encore une fois, on ne corrige pas une anomalie biologique. On se réfère à un phénomène clinique. Ici, c'est une thrombopénie avec de l'ischémie. Le malade ne saigne pas, donc je ne transmise pas de plaquette parce qu'il n'y a pas d'hémorragie, d'une part. Mais aussi, je ne transmise pas de plaquette parce que si j'en donne, je vais donner du fioul à la maladie et on va majorer le phénomène microvasculaire de thrombose. Donc, la transfusion plaquettaire, on n'en passe pas, y compris quand on met le cathéter pour l'échange plasmatique. On le fait sous épographie, tout doucement, en fémorale et on ne transmise pas de plaquette. Bien sûr, on va transfuser s'il y a une hémorragie cérébrale, s'il y a une hémorragie digestive, s'il y a un risque vital, mais ça arrive extrêmement rarement. Aujourd'hui, on ne transfuse pas de plaquette chez les malades qui ont un PTT. Alors, pour avancer dans la prise en charge, c'est une maladie qui était mortelle il y a 30 ans dans 90 % des cas. Aujourd'hui, la mortalité est de 2 % et ces avancées, elles sont surtout sur la compréhension de la maladie, la compréhension des cibles thérapeutiques. Et les avancées, c'est aussi beaucoup dans le dialogue entre le laboratoire et les médecins qui prennent en charge ces malades, d'abord en réa et puis ensuite au long cours. Donc, cette chaîne d'action est vraiment ce qui a permis des miracles dans une maladie que d'abord on a compris et qu'ensuite on a appris à traiter. Alors, le traitement aujourd'hui, c'est donc une trithérapie qui est d'abord de la DEMTS-13 par le biais du plasma. Peut-être demain, on va donner de la DEMTS-13 directement recombinante. Ensuite, des immunosuppresseurs. Aujourd'hui, on surprête avec à la fois du ritux et des corticoïdes. Peut-être que demain, on arrivera à affiner et à personnaliser un peu ça. Et aujourd'hui, on fait du caplacizumab à tout le monde. Mais déjà là, on le fait de façon un peu plus courte. Puisque dès que la DEMTS-13 se normalise, on arrête le capla. Mais peut-être que demain, on arrivera à soit ne plus faire d'échanges plasmatiques grâce au capla, soit faire moins de capla pour des malades qui ont des risques moindres. Bref, on est en train d'apprendre à affiner les traitements. Ensuite, je vais vous parler très rapidement d'une maladie que moi-même, je ne connais pas bien. Parce qu'à chaque fois qu'on a ce genre de pathologie, je vais tout de suite référer au centre de référence. C'est-à-dire, je prends mon téléphone et j'appelle le laboratoire des MATO pour vraiment pouvoir discuter avec les spécialistes de la maladie vibrante. Cette maladie est vraiment la plus fréquente des maladies congénitales de l'hémostase. Elle correspond vraiment à une anomalie de l'adhésion entre les plaquettes et de leur agrégation aux facteurs vibrantes. Et donc, on doit comprendre qu'il y a à la fois une diminution de la quantité de facteurs vibrantes, mais aussi des anomalies fonctionnelles qui font que sans dialogue avec les spécialistes, c'est extrêmement difficile dans des situations presque identiques de comprendre pourquoi on est devant des maladies vibrantes qui sont différentes et pour lesquelles la prise en charge est complètement différente. Je vais passer très rapidement là-dessus, mais vous comprenez que là, on est dans la même description de ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire qu'en fait, le clou plaquetaire qui est fait lors d'une brèche vasculaire va venir agréger les plaquettes aux facteurs vibrantes et aller donc assurer l'arrêt de l'hémorragie. Et que là, on a une maladie qui est hémorragie par, puisque par définition, ce clou plaquetaire, il n'est pas optimal où il n'est pas possible, voire il n'est pas du tout possible. Et en fait, les différents signes cliniques sont extrêmement importants à répertorier. Là encore, nous, les réanimateurs, dans le dialogue qu'on va avoir avec l'hématome, il faut qu'on soit capable de dire quand ça saigne, où c'est que ça saigne, combien ça saigne, combien de fois par semaine. Chez les dames, les ménorragies, les métroragies, savoir s'il y a eu lors d'avulsion dentaire ou de petite chirurgie des hémorragies, savoir s'il y a eu des hématomes enchâssés dans les muscles, si c'est dans la peau, si c'est dans la bouche, savoir si c'est articulaire et savoir s'il y a eu des choses beaucoup plus graves comme le système nerveux central. Parce qu'en fait, la description se distribue extrêmement différemment selon si on a un type 1, un type 2 ou un type 3 de Villebrandt. Et c'est là aussi qu'on va, selon le taux d'antigène, selon le facteur 8 et selon l'activité qu'on appelle le Villebrandt-Ristocétine, on va finalement classer des malades de façon différente. Et c'est le classement de ces malades-là qui va du coup aller directement à des prises en charge thérapeutiques qui parfois sont rien du tout ou qui parfois sont complètement maximalistes, surtout quand il y a une procédure, surtout quand il y a une chirurgie ou bien sûr quand le malade saigne déjà. En pratique, et pour finir, surtout le message à garder en tête, c'est qu'on ne corrige pas un test biologique quand le malade va très bien. Alors il faut bien sûr, quand on a chez un malade qui a reçu de la chimiothérapie moins de 10 000 plaquettes, aujourd'hui les recommandations c'est de transfuser ces malades-là, même s'ils ne saignent pas. Par contre, s'ils ont plus de 20 000 et qu'ils ne saignent pas, on ne les transfuse pas. Mais là je ne parle pas de ça, là je parle en réanimation. Chez un malade qui a un TP bas ou qui a des plaquettes basses ou qui a une fibrine basse, on va discuter du risque pour chaque malade, mais il n'y a pas de règle. Et c'est en ça que les essais randomisés sont difficiles à conduire. Et c'est en ça d'ailleurs que les recommandations sont parfois un peu empiriques ou au moins en tout cas difficiles à contenir. En tout cas, la première chose, c'est qu'on ne corrige pas un test biologique anormal. Ce qu'on doit faire, c'est savoir prévenir l'hémorragie en donnant des produits qui permettent en préopératoire ou en préprocédural de ne pas saigner ou si le malade saine déjà, de pouvoir le faire. Mais globalement, quand il ne se passe rien, la première chose, c'est qu'on discute, on dialogue, on fait le diagnostic, mais on n'est pas obligé de donner un traité. Ensuite, voici la cinquième édition qui a été publiée juste avant le COVID des recommandations européennes sur la prise en charge des coagulopathies chez les malades qui ont un trauma avec hémorragie majeure. Vous voyez que globalement, à cause de tout ce qu'on vient de voir et des données très personnalisées et des situations très différentes d'un cas à l'autre, c'est très difficile de faire des recommandations non basées sur des opinions d'experts puisqu'il y a assez peu d'essais randomisés. On peut faire des essais randomisés dans des niches sur des malades qui ont des hémorragies sous anticoagulants, qui ont sous ci ou ça. Mais dans ces situations-là, comme chaque situation est un cas particulier, c'est beaucoup plus difficile à faire. En tout cas, il y a des bundles de prise en charge, que ce soit pour les pré-hospitaliers, quand même la règle, c'est de courir à l'hôpital et d'en faire le moins possible juste en mettant un garrot et en essayant de ne pas secouer le malade. De ce qu'on fait à l'hôpital, non seulement comme bilan, mais aussi comme première approche transfusionnelle et quels produits s'enversent en pass et en quelle quantité, juste pour organiser le geste des moustases et la prise en charge. Et puis ensuite, il y a le coagulation bundle, c'est-à-dire limiter les dégâts, l'acide tranexamique, le contrôle de l'acidose, de l'hypothermie et de l'hypocalcémie, le maintien d'un fibrinogène au-dessus d'un gramme 5, des plaquettes en situation hémorragique au-dessus de 100 000 et un TP dans des normes acceptables. Souvent, on n'arrive jamais à aller au-delà de ce qui est recommandé. En tout cas, pour cette prise en charge, il y a vraiment cinq aspects. Le premier, c'est ce qu'on fait initialement et comment on va prévenir la poursuite de l'hémorragie. Ensuite, quels diagnostics de l'hémorragie on fait et comment est-ce qu'on va monitorer l'hémorragie. Puis ensuite, faire de la réanimation, optimiser l'oxygénation tissulaire, les fluides, la température, voir ce qu'on fait sur le plan chirurgical ou médical ou procédural pour arrêter l'hémorragie, que ce soit de l'embolisation, que ce soit un geste, que ce soit ci ou ça, une fibroscopie. Et puis ensuite, voir qu'est-ce qu'on va apporter comme produit sanguin et ensuite, anticiper la suite, sachant que la suite d'un syndrome hémorragique dans lequel on a apporté beaucoup de produits transfusionnels, c'est quand même malheureusement beaucoup la prévention de la thrombose, la thromboprophylaxie et justement essayer de rentrer dans une logique où on ne va pas basculer dans l'excès inverse. Voilà. En conclusion, je voudrais dire que c'est un phénomène clinique fréquent. L'hémorragie en réa, c'est beaucoup plus qu'on ne pense. Et le dialogue avec le laboratoire n'est jamais suffisant. Et pourtant, il permet quand même de simplifier beaucoup. Il faut savoir orienter le diagnostic éthiologique de cette hémorragie, même si parfois on va arriver sur pas grand-chose, mais quand même globalement en redialoguant et en faisant le point avec des examens simples, on arrive quand même à des choses. Le nombre d'examens, ce n'est pas la peine de faire beaucoup de choses chez tout le monde. Il faut savoir faire un bilan des moustases minimalistes et ensuite aller orienter dans le dialogue avec le laboratoire sur ce qu'on fait. Il faut aussi avoir un nombre d'actions qui sont limitées, qu'elles soient d'ailleurs sur un plan des transfusions ou qu'elles soient sur un plan des gestes. Et puis, je ne suis pas très optimiste sur la possibilité d'avoir des recommandations de haut niveau de preuve dans ces situations-là où finalement, chaque malade, il y a des groupes de malades qui sont des cas particuliers, c'est très difficile d'avoir un mot pour tous. Voilà, je vous remercie et je suis désolé du...